... Oui, voilà, c'était le matin. Il y avait déjà depuis le mercredi, mercredi dernier. C'était mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait déjà quatre jours à la nuit, le soir. Et puis alors, il passait toute la nuit à la maison. Alors nous, on commençait déjà, je commençais à en avoir marre. Je dis à mon mari, j'ai dit, regarde, Jackie. J'ai dit, regarde, oh, il dit, tu commandes déjà à me faire suer, et ainsi de suite. Mais c'était eux qui faisaient ça. Ils démontaient les portes et ils cassaient les portes. Démontaient d'un côté et ils cassaient de l'autre. Et alors, c'est là que d'un seul coup, ils s'en ont amené. Ils l'ont amené une espèce de truc. En fait, ça formait comme une musique. Alors moi, j'en avais marre aussi. Vous savez, ça commençait déjà à me porter sur les nerfs. Moi qui n'ai déjà pas nerveuse. En fait, de ce moment, ça a l'air d'aller. Alors, c'est là que tout d'un coup, il a bien vu. Il a vu clair. Il me dit, en effet, tu as bien raison. Ça continue, ça continue, ça continue. Le vendredi matin, là, qui se ramène encore, je vous dis, pour le quatrième jour. Alors, c'est là que, je vous dis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors, c'est là qu'il s'amène. Et puis, il atteint avec des masques. Il l'avait déjà mis à la tête de mon oreiller, comme une, qu'est-ce que je pourrais vous dire, comme une tête de bête pour me faire peur. Alors, moi, je disais, qu'est-ce que c'est que ça qui a coûté de moi ? Il me dit, mais c'est rien, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Bon, je le laisse. Oui, mais d'un seul coup, c'est qu'il demandait quelque chose. Vous devez vous douter à peu près. Oui. Alors, j'ai dit, j'ai mon mari, j'ai dit, j'en ai assez. Moi, je te l'ai envoyé de balader, mon mari. Et alors, après, c'est là que d'un seul coup, oh, je lui dis, écoute, Jackie, c'était bon au temps. Je lui dis, tiens, regarde, mais heureusement, je n'avais pas soulevé. Eux, ils l'ont cru que c'était pour eux. Et alors, après, c'est là qu'ils l'ont téléphoné. Il a téléphoné chez son père, que c'est des gros doigts. Quelle rue que c'est, je ne peux pas vous l'expliquer réellement, parce que moi, je ne connais pas beaucoup Paris. Alors, c'est là qu'il a téléphoné, il est là qu'il s'amène. Lui, avec un truc devant du grillage. Et puis alors, il avait le fusil. Puis là, il avait un grand couteau. Prême de l'un, un coup de couteau. Heureusement que ce n'était pas pour eux. Heureusement, je ne me suis pas laissé faire. Parce que je ne me serais laissé faire. Je vous avais dit, messieurs, dames, je ne serais plus ici. Je serais directement le... Qui c'était ces gens-là ? C'était des Gaulois. Oui, des Gaulois. Vous connaissiez un, non ? Mais je ne connaissais pas, mais je ne connais pas ces gens-là. Je ne connais rien. Et ils sont venus à la maison lundi ? Oui. Comment ça s'est passé lundi ? Eh bien, c'est pas le lundi, le mardi. Je vous dis mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et comment ils sont venus mardi ? Eh bien, c'est là qu'ils sont venus. Et puis c'est là qu'ils l'ont fait à la porte. Beaux portes, de chaque côté. Et alors après, c'est là que le vendredi, voilà ce qu'ils l'ont fait. Et c'est là qu'ils m'ont... Ils m'ont... Enfin, couru après moi. Heureusement que vous savez que j'ai... Je n'ai même pas eu le temps de m'habiller. Enfin, je dis que ce soir, j'ai traversé à travers champs. Puis je vous avertis, j'y allais. Et alors c'est là qu'ils m'ont quand même retrouvé, qu'ils l'ont téléphoné à la police. Et c'est là que la police est venue, qu'ils m'ont trouvé. Et puis c'est là qu'ils m'ont... À la langue, ils m'ont amené ici. Vous êtes depuis combien de temps ici ? Eh bien, ça fait arrêté. On est aujourd'hui lundi. Ça fait depuis samedi. Et ici, là, est-ce que vous avez été embêté encore ? Oh, rien du tout. Bien du contraire, je suis comme ça. Les infirmières. Les malades et tout sont vraiment sympas. Pourquoi ces gens se sont attaqués à vous ? Je peux rien dire. Alors, il a même dit... Quand c'est qu'il a eu téléphoné, je ne sais pas qui qu'il a téléphoné, mais après, quand il a été voir aussi le monsieur qui a donné le fusil, il a dit, tu pourrais me prêter ton fusil ? Il croit peut-être que je n'ai pas entendu, mais heureusement que j'entends clair. Et je connais le monsieur de vue, mais pour dire son nom, je ne le connais pas. Alors, je peux même dire à l'endroit où c'est qu'il est, et où c'est qu'à l'endroit où c'est qu'il habite. Il a dit oui, il a dit, je te la reprêterai. Il a dit oui, parce que je veux en attraper d'autres. Et je n'ai pas honte de le dire, et j'ai toujours dit pareil, et je dirai toujours pareil. Si il faut penser en justice, je pense en justice. Pourquoi est-ce que vous en voulez à vous ? Il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas, pas plus que moi je connais. Et votre mari, dans tout ça, il était inquiété, lui aussi ? Il est venu là avant-hier. Il ne savait pas que j'étais à l'hôpital. Moi, je ne savais pas que j'étais à l'hôpital où il mourait. C'est la première fois que je viens ici. Jamais je n'étais venue ici. J'étais à l'hôpital Lariboisière, que j'ai été opérée de Levante, parce qu'il peut même me repérer encore ici, parce que j'ai eu une émantration. Et j'étais à l'hôpital à Saumur, mais autrement, jamais je suis mis dans cet hôpital-là. La docteure, ça l'a même dit, même le docteur aussi l'a dit, il a dit, vous savez, c'est un paquet nerveux. Je suis dit, ah, ça je le dis tout de suite, ça je suis très très nerveuse. Et depuis quand vous êtes très nerveux ? Depuis ma naissance. Vous avez quel âge ? 47. Et vous habitez où, là ? Là où que c'est jamais ? Oui. Et bien maintenant, on n'a plus d'appartement, plus rien. Ils ont démoli, à côté de la Seine. Oui ? Oui. Ils l'ont démoli, soit 10 ans, c'est ce que mon mari l'a dit. Il vous a dit ça avant-hier, votre mari ? Qu'il l'a dit, oui. Il ne me l'a pas dit à moi, mais il l'a dit aux infirmières. Et on ne devait démolir votre maison ? Ben non, on ne devait pas la démolir, c'est eux qui l'avons fait. Et eux, ça représente qui ? Ah, j'en sais rien. Je ne sais pas qui c'est que ça les avance de démolir ça. Et avant ces 4 jours-là, avant mardi, vous n'aviez pas l'impression qu'on s'occupait du tout ? Non, rien du tout. C'est arrivé brutalement. Brutalement, dès ce coup. Et qu'est-ce qu'il voulait faire mardi ? Mardi ? Ben mardi, c'était là qu'il venait le soir. Enfin, le soir, la nuit, il venait le soir et puis il pensait tout le matin. Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. Et qu'est-ce que ça vous a réveillé ? Ça vous a fait quoi ? Ben, je ne pouvais pas dormir après. Je ne dormais pas, je ne dormais que, c'est le moment de le dire, que sur l'un oeil. Je ne dormais que par l'inquiétude. Et quand vous avez parlé à votre mari de cette inquiétude, c'est Jacqui, votre mari ? Jacqui, oui. Alors il me dit, oh, tu commences, tu me fais suer, mais non, il ne te veut rien, mais c'est qu'il voit maintenant. Alors mardi, c'était juste à l'extérieur de la maison, ce n'était pas dans la maison. Mardi, ils ont commencé mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et c'est vendredi que ça arrivait. Vendredi dernier. Et vendredi, ça s'est passé comment dans la journée, alors ? Dans la journée, on n'a jamais rien eu. C'est que dans la nuit jusqu'au matin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comme ça. Et c'est tout. Ils étaient rentrés dans la maison ? Ils étaient rentrés. Il y en avait un ou plusieurs ? Ils étaient à quatre. Et comment ils étaient habillés ? Ben normal. Comme les messieurs, pareil. Mais ils avaient des problèmes de masques, vous disiez. Ils avaient des... Oui, des masques qu'il avait. Qui étaient comment ? Ben, comme des têtes de chat. C'est l'avec. Et qu'est-ce qu'ils disaient à ce moment-là ? Ben, ils me disaient rien. Ils disaient absolument rien. Et votre mari, il les voyait aussi ? Ben, il les voyait bien. Il voyait bien quelqu'un ici. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait votre mari en voyant ? Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Il ne pouvait rien dire. Il disait rien. On ne l'avait pas attaqué, lui. C'était moi qu'on en a voulu. Et pour qui, pourquoi ? Jamais l'ignoré. Jamais je les avais vus. Jamais je leur avais parlé. Jamais qui que ce soit. Mais les jours d'avant, ils avaient fait du bruit, ils avaient cassé des choses, mais vous ne les aviez pas vus ? Si, je les avais vus. Je les avais vus. J'avais bien vu qu'il avait démonté la porte. Les portes, de chaque côté. Mais autrement, jamais j'ai... Il avait fait quelque chose. Il y a juste vendredi dernier. Et les masques, vous ne les aviez pas vus avant ? Non, là, je ne les avais pas vus. Il ne faut pas dire que je les avais vus. Je ne les avais pas vus. Ça, c'est mentir. Et ce problème de grillage, là, vous disiez qu'il y avait un... Ben, il y en avait un qui avait un grillage devant lui, avec le fusil. Ben, il avait le grillage. Pourquoi ? C'était pour arriver à dire, ben, tiens, je vais la tuer. Il voulait me tuer. Il voulait me tuer. Il voulait me tuer. Il y a même tuer.